La fête a tourné au vinaigre. Dans la nuit du samedi 12 au 13 décembre 2020, Jaja et ses amis ont en effet dû arrêter leur petite soirée alors qu'ils célébraient les 28 ans de l'ancien candidat de Secret Story. Selon les informations de RTL. Info, Jaja avait organisé une soirée clandestine dans un entrepôt de 200 mètres carrés. Le lieu, transformé en discothèque pour l'occasion, aurait accueilli de nombreuses personnalités du petit écran. Seulement voilà, alors que les restrictions sanitaires sont toujours en vigueur en raison de la crise sanitaire, la police est intervenue du côté de la quenne en Belgique. A noter que pour leur Jaja ne ceste pas encore exprimé sur la question. Sur son compte Snapchat il a toutefois balancé, appeler la police et leur dire d'intervenir à l'heure exacte de mon arrivée pour mes 28 ans. Alors, est-ce un de ses proches qui a vendu la mèche ? Seule certitude son ami Léana faisait belle et bien partie de l'événement, ou presque. C'était l'anniversaire surprise de Jaja, si est-il pour ça que je suis venu sur Bruxelles. Point, je suis venu pour Jaja, même s'il n'était pas au courant, puisque si est-il un anniversaire surprise. On arrive là-bas, et son meilleur ami nous appelle pour nous dire que si est-il mort. Il y a un fourgon de police, amende de 250 euros, et plus de soirées. Ça rigole pas. La soirée est annulée. A-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux ? Jaja fête ses 28 ans, des personnes arrêtées si est-il effectivement le 12 décembre 2020 que Jaja a soufflé ses bougies. Pour l'occasion il avait même déclaré sur Instagram, aujourd'hui je fête mes 28 ans. J'ai passé un anniversaire inoubliable en famille. Je pense fort à vous. On s'est rencontrés il y a maintenant plus de 4 ans et je vous souhaite à tous d'être heureux. Malheureusement pour lui, lors de sa fête clandestine une 60 de personnes ont pu être identifiées et des procès-verbaux ont été dressés après l'intervention des forces de l'ordre aux alentours de 2 heures du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada